La 4ème édition d'Aberhut, qu'est-ce que j'en attends ? J'attends que ça soit comme chaque année, c'est-à-dire un moment où on peut soulever des fonds, et également, surtout, mettre des coups de projecteur sur cette cause, sur le mal-logement, parce que c'est très important. C'est pas normal qu'en 2017, en France, dans notre pays, qui est si génial en soi, il y a encore des gens et des familles qui galèrent dans la rue. Tu dis que la France est la 5ème puissance mondiale, qu'on ne trouve pas de logement pour aller, déjà dans l'urgence, pour près de 125 000 personnes. Après, c'est vrai qu'il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées en France. Et l'abbé Pierre, attends, tu peux avoir que du respect pour cet homme, qui s'est mobilisé, qui a donné de sa personne. Avant qu'on me proposait ce que je ne connaissais pas, ce projet, et on m'a expliqué la fondation, ce que vous faites, et la cause de ce soir, qui est le mal-logement, et ça me fait grave plaisir de le faire, en tout cas. Les logements, c'est hyper important, quoi, par rapport à la dignité, par rapport à la sécurité, par rapport à une base, le fait d'avoir une base, un nid, c'est hyper important pour se construire, donc oui, oui, c'est très 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 important. Mais bon, on ne peut pas cacher la misère. C'est inquiétant, surtout que ça ne va pas dans le bon sens, parce que l'année dernière, moi ça fait 4 ans que je fais ça, l'année dernière, c'était 3 millions 8 je crois, là on a 4 millions, ça touche de plus en plus les enfants. Donc heureusement qu'il y a la fondation, heureusement qu'il y a eu l'abbé Pierre, heureusement qu'il y a des gens qui se disent c'est pas normal, et qui ne s'arrêtent pas à se dire c'est pas normal, qui entreprennent, qui font, qui sont dans le concret, c'est hyper important. Pour la vision de vie, pour continuer tous les jours, c'est un problème quand tu ne sais pas le soir où tu vas dormir. C'est tout un circuit, le logement c'est une base. 4 millions de dollars à l'usée pour moi ça fait de plus. L'abbé Pierre pour moi, il incarne vraiment l'humanisme pur. Un homme qui avait envie de faire bouger un peu la France, et de changer les mentalités, pour défendre des valeurs un peu de fraternité, de partage quoi. Et donc la fondation reflète bien ça, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. et à tous nos jeunes soldats qui sont venus ce soir pour se battre contre le mal logement et pour passer un super bon moment. Merci à tout le monde. C'était l'ESQ. On a transpiré, on a eu chaud, on a kiffé, à bientôt. On va dans les festivals musicaux pour rencontrer les jeunes. Pourquoi rencontrer les jeunes ? Parce que les jeunes, c'est les premières victimes du mal logement. Et puis ce qu'on sert, c'est l'aboutissement de tous ces investissements de la part des bénévoles, des artistes, des équipes de la Fondation Abbé Pierre, qui ont tout l'été durant, ils sont partis à la rencontre de ces jeunes, de tous ceux qui voulaient bien, j'allais dire, modifier la donne sur notre société, sur la question de la pauvreté. C'est vraiment génial que ces artistes répondent présents, bénévolement, pour soutenir ce combat contre le mal logement. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin que les riches y mettent, que le pouvoir public se mobilise, que l'Etat se mobilise, les collectivités locales, mais aussi que la société dans son ensemble se mobilise. C'est comme ça qu'on arrivera à changer la donne. ... ... ... ... Merci.